On essaye de suivre un petit peu toutes les actualités en termes d'innovation, connaître les besoins des étudiants, et puis il y a aussi la question du bien-être, on parle du bien-être au travail, donc le bien-être des étudiants aussi à prendre en compte. Notre accompagnement se fait plus auprès des enseignants, donc avoir le retour aux consultations étudiants, c'est un vrai plus. On a d'abord eu un temps de réflexion avec notre groupe, qui est le groupe habituel avec lequel on travaille pour les ateliers conférences, et donc on avait chacun une question sur le thème de l'enseignement supérieur, et dans un deuxième temps on a présenté ce qu'on avait fait, on avait chacun trois minutes, et après il y avait des questions, éventuellement des réactions des personnes qui avaient entendu le discours. Les deux projets qui sont ressortis, dont le premier qui est sur l'élève au cœur de l'apprentissage, on est sur une thématique récurrente de comment l'étudiant se fait maître de son savoir, et pas uniquement dans la réception du savoir. Et puis pour l'autre projet qui était un peu plus global sur la flexibilisation, l'environnement, on voit qu'ils regroupaient les idées d'autres projets aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont eu le plus de votes. L'ailleurs d'autres projets qui ont eu le plus de votes. Sous-titrage ST' 501